Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'Oléa, l'Oléa sylvestris qui est ici derrière moi et l'Oléa europeae. Ce sont deux arbres qui me viennent de la pépinière Mistral bonsai. Vous pouvez retrouver ici dans l'angle la dernière vidéo que j'avais fait sur ces deux arbres. Depuis, ils ont poussé tranquillement dans ma serre froide. Je les ai engraissés, je les ai cultivés correctement sans les toucher ni les tailler. On est en plein milieu du mois de mai, c'est une période très intéressante pour travailler les oliviers. Ce sont des arbres qui réagissent très très bien à la taille, à la pose de ligature et également à la mise en forme. On va commencer par cet arbre, l'Oléa europeae. Maintenant, le travail qu'il va falloir faire, c'est de choisir une face possible pour déterminer les branches que l'on va sélectionner. On va se rapprocher un petit peu et on va pouvoir discerner des branches qui sont situées tout autour du tronc. Il y a peut-être des branches qu'il n'y a pas besoin de garder comme par exemple celle-ci. Celle-ci, je pense qu'elle est bien placée et celle-ci aussi. S'il y a deux branches au même niveau, je ne vais pas les conserver comme par exemple ces deux-là, donc une branche à conserver mais pas l'autre. Et puis des branches trop fines comme celle-ci par exemple qui sont situées bien en dessous du tiers de la hauteur de l'arbre, ça je ne vais pas les conserver. Donc on va commencer par ça, sélectionner les branches et commencer à déterminer la face avant. Ici, il y a une face possible, mais cette branche-là gêne pour l'instant. Si je l'enlève, vous voyez par exemple ici, on voit bien la silhouette de l'arbre, on voit bien qu'il y a un beau mouvement et c'est un mouvement qui vient vers l'avant en plus. Donc ça peut être très intéressant. Donc cet arbre, il a d'autres mouvements intéressants. Ici, on peut voir également une face possible, mais l'arbre part en arrière. On peut le voir ici, c'est un angle qui va vers l'extérieur. Et puis je dirais qu'il y a une troisième face possible ici, mais je trouve que l'arbre a tendance à partir vraiment vers l'arrière. Il faudrait éventuellement changer l'angle de l'arbre pour que ce soit gérable. De toute façon, ça me permet quand même de garder plusieurs options, étant donné que je garde des branches qui sont situées à l'extérieur des courbes. Je vais pouvoir construire mon arbre sans problème, même si je décide par la suite de changer de face. Je vais prendre trois diamètres de fil du 1,5 mm, du 2,5 mm et du 3,5 mm en aluminium. Pour les outils, j'aurai comme toujours une pince à couper le fil, une pince à jean, une pince oblique qui va me permettre de faire des coupes rases au niveau du tronc. Et puis une paire de ciseaux tout à fait classique. Je privilégie toujours l'emplacement des branches, surtout les branches basses qui sont situées aux alentours des un tiers de la hauteur de l'arbre. Voilà, qui sont à l'extérieur des courbes. Donc cette branche ici, elle est vraiment très très bien placée. Pour moi, la face de l'arbre, si on enlève cette branche, eh bien elle est située ici. Je vais même me permettre de couper de suite cette branche avant de positionner mes fils pour que ce soit vraiment plus lisible. La coupe, il faut qu'elle soit le plus ras possible. Voilà, très plate. Je viens poser un petit peu de mastic. Ça limitera non seulement les coulures, mais aussi ça facilitera la cicatrisation de mon arbre. Je positionne mes trois fils qui vont être dans l'axe de la face de mon arbre. Ces trois fils ne bougeront plus. J'étudie les branches de cet arbre. Première branche basse ici, j'en ai deux. Elles partent à peu près du même endroit. Donc j'ai bien envie de garder en fait, eh bien cette partie haute pour faire un deuxième plateau à cette branche ici. Et enlever cette partie là. Je coupe. Et ensuite, eh bien je vais pouvoir ligaturer ces deux branches, deux à deux, avec du fil quand même relativement gros. Donc là, je vais prendre du 3,5 mm. Alors je pars par-dessus, vu que je vais descendre la branche. Alors c'est une ligature qui est serrée, qui doit être efficace. Par contre, elle ne va pas aller jusqu'au bout de la branche parce que le fil est trop gros. Donc je vais m'arrêter ici. Je vais utiliser ma pince à djigne pour bien placer mon fil. Donc toujours faire attention à ce que le fil tourne autour de la branche et pas l'inverse. Alors maintenant que j'ai fait ce travail, je peux lever un petit peu cette branche pour l'instant et abaisser celle-ci. Alors j'y vais progressivement. Voilà. J'essaye en fait de baisser le plateau. Je peux m'aider également de la pince à djigne pour abaisser encore un peu plus. Je me retrouve avec pas mal de longueur que je vais pouvoir gérer par la suite. Donc je vous montre un petit peu le résultat. Avec un seul fil, j'ai pu placer déjà cette branche là où je voulais. Cette deuxième branche ici, dans le deuxième plateau. Donc maintenant avec du fil un petit peu plus fin, du 1,5 mm, je vais positionner les autres petites branches de ce plateau avant de couper les longueurs. J'ai pas besoin de garder tout ça. Pour l'instant, je me débarrasse quand même d'une masse végétale trop importante. J'ai pratiquement un plateau de positionner. Alors je nettoie les branches parce qu'il y a des petits moignons, des choses qui sont mortes. Voilà. Et pour l'instant, je laisse tout ça en attente. Et je vais m'occuper maintenant des branches qui sont sur le côté. Cette branche là, je trouve qu'elle est mal positionnée. Surtout que j'ai aussi du matériel un petit peu plus haut. Il va falloir que je sélectionne une des deux branches. Donc cette branche ici, je l'enlève. Alors je coupe à ras. On peut remarquer que j'ai ici un système de branches. Et ce que je veux faire, c'est garder celle-ci pour faire la profondeur. Et celle-ci, je vais l'enlever. Et je coupe au ras. Même chose que tout à l'heure, je viens positionner mon mastic. Les branches sont maintenant sélectionnées. On peut voir que celle-ci, elle fait office de profondeur. Celle-ci là. Et celle-ci va faire office de branche de côté. Qui sera légèrement au-dessus de celle-ci. Donc je pose mon fil de 3,5 mm. Voilà. Dès que je ne peux plus forcer, je prends ma pince à jean. Et je viens enrouler mon fil avec la pince à jean. En prenant le fil au bout, comme ça, j'ai plus de force, je suis plus efficace. Je vais un petit peu ramener cette branche vers l'avant. Je vais baisser cette branche un petit peu. Alors pas trop. Voilà, ça me permet de positionner pratiquement toutes les branches que je voulais. Celle-ci et celle-ci. Pour faire un plateau à l'arrière. Et ici, eh bien, je n'ai plus qu'à mettre du fil un petit peu plus petit. Vous remarquerez que je n'ai pas taillé les branches pour l'instant. Voilà, je vais mettre juste des spires que j'ai posées tout à l'heure. J'essaye de ne pas croiser mes fils. C'est toujours important d'avoir une ligature propre et bien posée. Et mon plateau est pratiquement fait. Et je n'ai plus qu'à faire maintenant les tailles. Donc ici, je me débarrasse de la branche basse, de la longueur. Vous remarquerez que je ne laisse pas énormément de feuilles, voire pas du tout. Ce n'est pas grave parce que c'est un arbre qui va refaire du feuillage très rapidement. Aux alentours des deux à trois semaines. Là, j'ai une branche qui est relativement longue. Les plateaux aussi, je les laisse repartir vers le haut. Voilà, c'est important parce que c'est un feuillu. Il ne faut pas l'oublier. Au vu de l'implantation de cette branche ici, qui est vraiment vers le bas, on le voit ici. Eh bien, je vais m'en débarrasser. Je vais garder sur ce plateau cette branche ici. Cette branche-là, celle-ci et celle-ci. C'est un arbre qui se ligature facilement. On voit très bien. Et en plus, c'est relativement élastique aussi. Alors, j'enlève les branches qui poussent vers le bas toujours. Donc, celle-ci, elle en fait partie. Ici, pas besoin de ligaturer. Là, le plateau, il est correct, mais ça avait un peu vrillé. Donc, je suis en train de remettre la branche en place. Voilà, ça me permet d'avoir un troisième volume de profondeur qui vient un petit peu ici et derrière. Donc là, pour l'instant, répartition des branches, on est pas mal. Et maintenant, on va travailler sur des branches qui sont beaucoup plus hautes. Il y a une partie ici qui est sèche. C'est une partie qu'il va falloir travailler également. C'est du bois mort. Je vais un petit peu le dégrossir parce que sinon, j'aurai plus accès quand je positionnerai les branches vers le bas. Alors, le travail à la gouge, c'est quelque chose qu'il faut faire tranquillement parce que c'est un bois qui est relativement dur, l'olivier. Voilà, allez sur la veine. Retrouvez la veine vivante qui est ici. On la voit, elle est verte. Alors, pour faire quelque chose de naturel, je vais essayer de casser un petit peu le bois ici. Alors, avec une pince à fendre, un outil qui est un petit peu particulier, qui a une forme de dent de lapin, je viens ici rogner cette partie et essayer de fendre ce bois qui est très dur. Voilà, je fais des arrachages, je casse. Les parties qui sont sèches, il faut faire très très attention, y aller doucement. Là, c'est bien, ça me permet d'enlever des pièces de bois. Je vais refaire la même chose ici. Voilà, donc l'égout, ça m'a permis de délimiter la partie qui était morte. Vous pouvez voir que le bois, il a été fendu. Ça a affiné le bois, je trouve que c'est plus joli. Je vais pouvoir continuer mon travail de ligature. Donc, sur le haut de l'arbre, déjà, il faut que je discerne un petit peu ce que je vais pouvoir réaliser. Je vais enlever une branche à l'intérieur parce qu'elle ne servira pas. Par contre, je pense que le haut, là, ça va être la tête de l'arbre. Alors, celle-ci, je ne sais pas si je vais la garder. Je vais voir. Je vais d'abord commencer par plier ces deux branches pour voir si je ne les casse pas. Il faut toujours être prudent et commencer par le plus compliqué, positionner cette branche, par exemple, un petit peu plus basse. Je vais utiliser du fil de 3,5 mm et je vais ligaturer ces branches deux à deux. Il faut bien les ancrer, sinon je ne pourrais vraiment pas plier les branches comme je veux. Le plus dur, c'est de passer entre les branches. Il faut prendre son temps, démêler et en même temps, ne pas les casser. Avec la pince à jean, je récupère le mou. Une fois que le fil est passé, on peut le repositionner parce que l'aluminium, c'est assez mou. Ça me permet de repositionner correctement. Et donc maintenant, je vais essayer de plier cette branche sans la casser, bien entendu. Je vais abaisser cette branche ici. Voilà, rien que, en la basculant, déjà, je change vraiment la silhouette de mon arbre. Je vais pouvoir me débarrasser des branches qui plongent vers le bas ou qui sont en intérieur. Alors, j'ai besoin de deux fils, pareil, du 1,5 mm. Voilà, maintenant que le fil de 1,5 mm est posé, je me débarrasse des longueurs de branches. Alors, celle-ci, deux branches qui montent, elle fait un petit peu concurrence à la tête qui est juste derrière. J'enlève cette partie. Alors, pour ma face avant, j'ai sélectionné cette partie comme tête. Je pense que je vais garder cette branche ici sur le côté, ce qui fait que je n'ai pas besoin de cette petite branche qui descend. Voilà, des coupes qui ont été faites avant. Parce qu'après, je ne pourrai plus y accéder. Ici, il faut bien serrer pour ne pas qu'il y ait d'éléments qui travaillent en porte-à-faux ou qui travaillent en porte-manteau. Ici, j'ai une branche qui me gêne. Enlever cette branche ici. Couper la longueur ici. Voilà, ici, c'est pareil. Le plateau est bien positionné. Je peux couper les longueurs. Je n'ai même pas besoin d'y gâturer. Le plateau est bien positionné. J'ai juste à donner un petit peu de mouvement pour remplir les espaces. Et ça sera bon. Voilà, il va me rester quelques branches au niveau de la tête. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, quatre branches. Premier fil que je passe sur le haut, je vais suivre, mettons, cette branche là-haut. Le plateau, il est fait. Là, la tête, elle est faite. J'ai cette petite branche qui me reste. Allez, je vais la ligature également avec un petit fil de 1,5. Je n'ai pas besoin de beaucoup, donc je prends vraiment des petits morceaux. Maintenant, je me mets sur ma face et je viens régler toutes mes branches. Voilà, il faut bien les positionner, leur donner du mouvement. Je fais passer certaines branches vers l'arrière et d'autres vers l'avant. Maintenant, il va falloir réduire vraiment les branches. Je n'oublie pas toujours de les positionner vers le haut. Et l'objectif, bien entendu, c'est que l'ensemble de ce que j'ai construit, ça soit rempli par la suite de feuillage. La répartition des branches est faite. La scarification, elle se retrouve ici par choix aussi, derrière. Je trouve que c'est mieux. Ça crée une conicité qui est beaucoup plus sympathique. Allez, un petit coup de nettoyage. Une première mise en forme relativement sommaire. J'ai cherché à répartir les branches vraiment tout autour. Mon objectif, c'est vraiment que tout soit rempli et que maintenant, eh bien, cet arbre densifie. Maintenant, on va passer au sylvestris. Alors, pour le sylvestris, c'est un arbre qui a pas mal de branches. Je m'aperçois que, bon, il y a un petit défaut ici. Il y a une grosse racine qui plonge de ce côté-là. Mais sinon, il a quand même un mouvement qui est intéressant sur cette face. De ce côté-là, je trouve que c'est un ébarré qui n'est pas forcément très agréable. Je trouve qu'il n'a pas forcément de mouvement. Alors, il y a plein de branches partout. Donc, je pense que, pour plus de facilité, je vais partir sur cette face. Cette branche ici, qui est située dans la courbe, je vais la garder. Et je vais m'en servir comme première branche. Ça va faire un arbre un petit peu atypique. Pour une fois, je ne vais pas garder forcément la branche à l'extérieur de la courbe, mais à l'intérieur. Voilà, je suis en train de positionner les trois fils, qu'ils soient dans l'axe. Il y a des branches ici qui ne sont pas trop mal, mais elles sont un peu basses. Je n'ai pas de grosses branches sur le côté gauche. C'est ça qui m'embête un petit peu. De toute façon, je serai obligé de garder des branches fines au départ. Celle-là, je vais l'enlever de suite. Et toujours un petit peu de mastic. Alors, il faut mastiquer les oliviers parce qu'ils ont tendance à nécroser. Leurs coupes ne se ferment pas forcément très très bien. Les coupes, elles nécrosent un petit peu parce qu'on est en France. Si on était en Espagne, je pense que ça irait beaucoup mieux. Donc, je vais enlever toutes les branches qui sont en triple ou en double. Ça va me permettre de voir un peu mieux. Toutes les intersections, en fait, j'ai plein de pouces. Donc ça, c'est bien. C'est l'avantage d'avoir du bon matériel pour travailler. L'inconvénient, c'est qu'il faut faire vraiment des choix maintenant. Entre deux branches, par exemple, des fois, c'est compliqué de choisir. C'est normal à force de faire des sélections de branches. Je garde toujours qu'une seule branche par intersection. Et donc maintenant, je vais commencer la ligature. Pour cette branche-là, il va me falloir du gros. Et je vais devoir m'ancrer quelque part. Donc, je pense, sur cette branche ici, que là, cette branche, elle va être maintenue avec du 3,5. Donc, elle ne risque pas de bouger. Et puis, c'est surtout cette branche ici qui m'intéresse. Vous voyez, je l'amène déjà avec une pression de mes doigts vers le bas. Alors, je peux peut-être obanner un peu la branche aussi. Pourquoi pas. On peut utiliser plein de techniques de haut-bannage. Par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est bien haut-banner, mais en même temps, ligaturer. Donc, ce fil-là, il va descendre. Et puis, ce fil, il va ligaturer cette branche derrière. Voilà. Alors, je ne tire pas énormément sur le fil, mais quand même, je viendrai mettre un haut-bann derrière également pour limiter le travail sur le racinaire. Donc, maintenant, je coupe les branches qui poussent en dessous, qui ne vont pas m'être utiles. Celles qui poussent au-dessus, je vais les réduire également. Maintenant, j'ai à peu près ma longueur de branche. Je peux venir aussi positionner encore un fil ici pour faire un joli plateau. Je suis resté dans les spires, donc normalement, le haut-bann ne me gênera pas. J'ai un joli plateau ici. Maintenant, je vais ligaturer ces deux branches. Je prends un fil un petit peu plus long et un petit peu plus épais aussi, du 3 mm. Ensuite, il faut bien se mettre face à sa branche. Et ensuite, on ligature à 45 degrés pour positionner ensuite la branche correctement. Voilà, j'abaisse vraiment les branches. Je change les angles, en fait, des branches. C'est ça qui est important. Cette branche-là, j'en ai pas l'utilité. C'est trop long. Et là, j'ai pas vraiment besoin de ligaturer cette branche. Il faut rester logique. Essayer de pas trop croiser. Ne pas trop tourner autour du tronc. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait éviter, si on peut. Ça faisait un gros amas de branches. C'était pas forcément très esthétique. C'était très dense. Ça marchait de loin, mais de près, c'était pas forcément très ordonné. Vous pouvez voir que je coupe pas mal. Je règle toujours les longueurs en fonction des branches plus basses. Donc là, pour régler la longueur, tout simplement, je gère à partir de cette branche ici. Et je vais venir un petit peu plus haut. Donc, je vais couper plus court, ici. Et je sais que là, je suis dans le gabarit de mon arbre. L'olivier est élastique. Mais jusqu'à un certain point, il faut faire quand même attention. Là, j'essaie de donner un petit peu de mouvement au plateau. Et maintenant, je vais couper aussi les longueurs. Voilà, je fais quand même attention à ce que mes ligatures soient bien positionnées. Mais des fois, avec un seul fil, en fait, ça me permet de pratiquement positionner toute la branche correctement. Alors, il y a des branches comme celle-ci, par exemple. Une petite branche annexe. Celle-là, je vais la laisser. Pour l'instant, elle est bien positionnée. Pas besoin de la ligaturer. Maintenant que j'ai bien nettoyé, on voit la coupe. La coupe qui a été faite il y a longtemps. Donc maintenant, je vais ligaturer ces parties-là. Cette branche ici, par exemple, elle est assez flexible. Maintenant, je peux la positionner comme je veux. Et une fois que je l'ai fait, je viens couper les longueurs. Alors, c'est bien parce qu'il y a déjà beaucoup de densification sur ces arbres. C'est bien des arbres de travail. Ils sont vendus comme pré-bonsai chez Mistral. Mais on s'y retrouve parce qu'on a une très, très belle base. Et à la fin, l'arbre va ressembler à un bonsai. Ça, ça va être très, très bien. L'objectif, c'est pas de ligaturer tout l'arbre. L'objectif, c'est vraiment la répartition des branches. Maintenant, on commence à voir, à discerner l'ensemble de l'arbre. Je vais ligaturer cette branche ici. Avec une des branches du dessus. Voilà, je l'ai ligaturée. Et je la positionne un peu plus vers le bas, cette branche. Maintenant, il n'y a plus qu'à couper les longueurs. Alors, j'ai plusieurs branches qui pourraient faire office de tête. Toujours pareil, il faut nettoyer les. Les petits moignons qui gênent. Une fois que je suis arrivé à la bonne hauteur, on est bon. Maintenant, je vais pouvoir positionner le plateau un peu plus bas. Vous voyez que là, je ne taille pas tout de suite. Je positionne d'abord les branches pour voir si ça marche. Je me mets sur la face. La face de mon arbre, elle est là. Là, je vais pouvoir enlever cette branche. Si je me réfère à cette branche qui devrait être le sommet de l'arbre, on va dire. Voilà. Je vais pouvoir régler l'ensemble de mes autres branches. Et comme ça, j'ai une tête qui est composée de plusieurs branches. Maintenant, je vais poser du mastic sur le reste des coupes que j'ai fait. Voilà. Je reviens un petit peu en mettre là où j'ai touché. J'allais oublier, je vais quand même faire un hauban de ce côté pour trianguler les forces. Je viens aussi poser ici un hauban. Donc, ça permet quand même d'équilibrer avec ce hauban ici. Un petit peu de nettoyage. Vous pouvez constater que pour un pré-bonsai, on a du travail dessus. On a plein de choses à faire sur cet olivier, que ce soit le Sylvestris ou sur l'Olea Europeae. Des arbres avec lesquels on va pouvoir apprendre à poser de la ligature. Apprendre toutes les techniques de taille également. Et puis, les techniques de mise en forme. J'ai découvert avec vous cet arbre parce qu'il était vraiment touffu. Toutes les branches, c'était un petit peu compliqué. On a quand même une grosse coupe en haut. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais travailler au fur et à mesure. On a le temps. On peut y aller à la Dremel. On peut y aller avec de la gouge. On peut faire un petit peu comme on veut. Moi, je vais prendre mon temps. Je n'ai pas besoin vraiment de trop travailler là-dessus. Surtout qu'en fait, j'ai choisi cette face ici et qu'on ne voit pas la coupe. Alors, la différence entre ce que j'avais avant et maintenant, c'est que les branches sont bien réparties. Elles sont toutes à différents niveaux. Ou pratiquement toutes. Donc, maintenant, il va falloir travailler sur leur densification. Ces deux arbres, ce sont des pré-bonsai au départ. On voit bien qu'il y a beaucoup de travail à faire dessus. Ça permet de créer un bonsai tout doucement. De le faire, par exemple, avec Nejikan Bonsai. Moi, je trouve que c'est une bonne opportunité d'avoir un bonsai de qualité et d'apprendre à le construire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser-moi un petit commentaire. Des questions, comme d'habitude, je vous réponds. Vous pouvez les faire un petit tour dans la description de la vidéo, juste en dessous du titre. Vous avez plein de choses intéressantes, comme le lien de la pépinière Mistral Bonsai. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me rejoindre dans le Nejikan Club en cliquant sur le bouton « Rejoindre », juste à côté du bouton « Abonner ». Vous aurez plein d'avantages, comme par exemple un direct, une fois par mois, sur un focus, une espèce ou un atelier spécifique. Vous aurez également des avantages avec mes partenaires et plein d'autres surprises. Allez, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501